Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai la chance d'inviter Fabrice qui est naturopathe et compétiteur bodybuilder. Bonjour Fabrice. Bon ça va ? Ça va très bien. Alors aujourd'hui ce qui va être sympa c'est qu'on va avoir deux faces. Le phase du coup de Fabrice du bodybuilding et de la naturopathie, donc qui a ces deux cordes là, professionnels dans les deux domaines. Et moi je suis simple praticien de musculation, amateur à mon niveau, ancien gros qui a fait du sport et autres, et juste naturopathe et je vous parlerai un peu plus de l'histoire de ce qu'apportait le sport à la naturopathie mais à la fin. Mais avant tout Fabrice. Alors Fabrice du coup dis-moi, dis-nous un peu plus sur tes deux pratiques, sur tes deux casquettes de naturopathe et de coach sportif. Oui, j'en ai trois finalement puisque je suis naturopathe, je suis coach sportif et coach nutritionnel et je suis compétiteur en culturisme depuis un certain nombre d'années. Je suis membre de l'équipe de France, j'ai un petit palmarès puisque je suis champion de Bretagne, champion de France, puis j'ai fini sixième au championnat d'Europe en septembre de l'année dernière. Et en fait c'est le sport qui m'a amené à la naturopathie. Donc si je fais un petit résumé de mon historique, j'ai 48 ans, je suis un enfant des années 80 qui a été baigné avec les films de Stallone, de Schwarzenegger et ça te marque l'esprit. Les posters de Rambo dans ta chambre ou Terminator font que tu as envie d'aller faire du sport. Alors moi aussi, quand j'étais un petit garçon, j'avais des problèmes d'obésité. J'ai eu des régimes assez drastiques pour pouvoir y pallier, je suis passé de petit gros à grand ou maigre. Donc une autre problématique finalement quand on est adolescent, c'est des moments pas forcément faciles à vivre. Et le sport était en fait une bonne façon de pouvoir se réfugier et essayer de contourner ce problème physiologique qui était finalement mon côté grand et tout maigre. Après avoir fait des études en sciences et un doc de biologie, je suis parti servir mon pays au sein de la Marine Nationale. Et j'ai appris en fait un certain nombre de choses, outre le fait de pouvoir encadrer du monde et dans le cadre sportif, mais c'est aussi de transcender son corps et aller chercher dans les extrêmes finalement, optimiser ton potentiel dans les extrêmes. Donc on parlait en off pour préparer cette vidéo de Wim Hof et des techniques de bain dans l'eau froide. Au sein de la Marine Nationale, on avait des stages et pour avoir été plongeur de bord, on allait plonger dans de l'eau à 4 degrés et ça c'était une situation assez atypique pour travailler ton stress, entretenir ton stress tout en sachant que derrière après tu pratiquais une activité sportive en utilisant les principes de l'hébertisme. Donc avec également M. Hébert, un ancien lui aussi de la Marine Nationale, médecin, qui avait constitué finalement un protocole d'entraînement sans aucun agrès, bien en amont finalement des techniques du crossfit, où on était dans une dynamique de pouvoir marcher, courir, tirer à la corde, monter à la corde, nager, des choses essentielles. Et en fait, finalement, tout ça c'est comprendre son corps, pouvoir exploiter son corps de façon optimale. Donc après avoir fait ce petit parcours-là et m'être reconverti dans le civil, et après quelques temps dans un univers marketing, on va dire, je me suis dirigé vers la naturopathie tout simplement parce qu'en faisant du coaching sportif et en étant moi-même coaché pour des compétitions à haut niveau, l'un de mes entraîneurs avait une sensibilité à la naturopathie et m'a fait comprendre finalement les bienfaits de certaines techniques. Alors on parlait des bains froids, des bains chauds, on parle également de tout ce qui est phytothérapie. Alors à l'époque, on était sur des choses assez rudimentaires, mais quand un entraîneur te demande de consommer des tisanes, de te mettre une bouillotte sur le foie le soir, de respecter ton horloge biologique, c'est des choses qui, dans les années 90-2000, sont un peu atypiques parce que dans la plupart des cas, sur les entraînements, on est sur des entraînements très rudimentaires où on est, tu vas à la salle, tu t'entraînes, tu pousses, et puis tu rentres chez toi, tu manges, tu dors, et c'est tout. Et c'était ce principe-là en fait. C'est ce principe, tu dors, tu t'entraînes, tu manges, et tu recommences, le cycle infernal. Alors que quand un de mes entraîneurs m'intègre finalement certains principes de la naturopathie, eh bien tu visualises finalement ton corps différemment et le sport que je pratique, alors même si j'ai pratiqué bon nombre de sports en amont, ce sport-là, c'est un sport qui lie à la fois la force pendant les entraînements, mais aussi l'esthétisme le jour de la compétition. Et c'est en ça que c'est intéressant d'utiliser les techniques de la naturopathie puisque un culturiste va avoir au moins deux étapes dans sa saison. Il va avoir une étape préparatoire durant laquelle finalement il va constituer son patrimoine musculaire. Alors je précise de façon complètement naturelle. donc il va constituer son patrimoine naturel par des entraînements, effectivement, par des tempos adaptés, par une alimentation adaptée également, par du repos, beaucoup de repos. Et puis après va venir la période de préparation qui est à peu près d'une durée de trois à quatre mois où effectivement l'alimentation va être réduite, mais les cycles d'entraînement vont être complètement différents, les techniques d'entraînement vont être complètement différentes la relation que l'on a avec son corps et cette fameuse connexion cerveau-muscle dont on entend maintenant beaucoup parler mais qui était également atypique à entendre parler dans les années 90 sont des essentiels qui te permettent finalement de mieux comprendre qui tu es, de mieux comprendre ce que tu fais, de bien focaliser exactement ce que tu fais et pour obtenir finalement le résultat gagnant, c'est-à-dire le jour J sur scène où tu es écorché à 2,5% de taux de graisse où tu tiens à peine debout parce que physiologiquement parlant c'est catastrophique, naturopathiquement parlant c'est catastrophique aussi, mais par contre d'un point de vue esthétique, voilà, c'est extraordinaire. Et là encore c'est pareil, la naturopathie a toute son importance pour l'après-compétition puisque on a quand même secoué grandement son métabolisme et pour éviter finalement de cracher son métabolisme sur une après-compétition, il est essentiel de bien comprendre comment il fonctionne pour réalimenter intelligemment son corps de façon progressive, reprendre une activité sportive de façon progressive, de telle façon à ne pas non plus trop cataboliser et puis revenir finalement à une dynamique originelle pour ensuite repartir vers un cycle préparatoire d'entraînement, de reprise de masse musculaire pour repartir après sur un nouveau schéma préparatoire. Je suis peut-être un petit peu long dans mon explication, mais voilà, la naturopathie finalement, j'y suis venu comme ça parce qu'elle m'a paru extrêmement utile au regard de ce coach et puis ensuite pour moi-même et après au niveau des coachings que je délivrais et il me semblait important de partir après dans une école de naturopathie pour acquérir ce savoir ou en tout cas compléter le savoir que j'avais au fil des années puisque c'est avant tout un savoir de terrain que j'ai et qui a été complété après avec une école que j'ai faite sur Rochefort pendant quelques années. Ma région. Du coup, moi, je trouve ça intéressant mais ce qui m'intéresserait aussi de voir concrètement, ce seraient les petits outils qui ont marché pour toi parce qu'on est tous différents, les petits outils naturopathiques qui t'ont permis de sortir un petit peu de ce dogme qu'on retrouve avec Ififit sur Macro, c'est-à-dire cette application où finalement nous sommes juste dans un apport de macronutriments, mais pas dans un aspect vitalogène ou d'éléments nourrissant réellement notre corps. Et toi, en tant que naturopathe, tu as dû vraiment avoir des outils vitalogènes, des choses qui t'ont permis de mieux récupérer, être dans ta phase de croissance, dans ta phase de préparation ou après compétition justement, être dans une phase plutôt revitalisante. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est vrai que sur ce sport-là qui plus est, à la base, la plupart des coachs font uniquement une focale sur tes macronutriments. En sachant que sur ces macronutriments, au regard de ce que l'on peut lire dans les magazines, qui est très souvent, il y a beaucoup d'erreurs, on arrive pour des gaillards comme moi à des consommations de protéines de l'ordre de 3, 4, 5 grammes de protéines par poids de corps, pour te donner un ordinateur, ça peut aller autant en préparation pour les glucides, pour les glucides un petit peu moins, mais ça s'arrête là. Les entraîneurs se positionnent uniquement là-dessus. Donc, tu te rends bien compte qu'une alimentation hyper protéinée, ça génère un taux inflammatoire et une acidité du corps de fou, une sollicitation de tes différents organes, ton système digestif, pareil, et puis une quantité alimentaire à intégrer, c'est possible. Et on nous met tout ce qui touche à la micronutrition, tout ce qui touche effectivement au vivant. et ça, la naturopathie et les techniques que j'utilise aujourd'hui, et dans mes préparations que je fais pour moi, mais également pour les athlètes que j'accompagne, mais aussi les sportifs du dimanche, les personnes qui veulent se remettre au sport, c'est d'intégrer effectivement le vivant. Moi, je suis très cru, très crusine, et je trouve que c'est une chose importante à intégrer dans son alimentation pour un sportif tel qu'il soit. Et puis, une autre chose qui est importante également, c'est de vivre autant que possible tous ces suppléments qui sont commercialisés, tous ces suppléments qui promettent énormément de belles choses, les BCAA, la L-carnitine, la créatine, la whey, l'isolate de whey, et j'en passe, parce que ce sont des alimentations industrielles, des alimentations hyper transformées, des alimentations qui ne sont pas forcément reconnues par ton métabolisme. Il y a quand même une bonne partie qui repartent aux toilettes. Et c'est une catastrophe. Donc, beaucoup d'athlètes et de sportifs craquent énormément d'argent là-dedans. Le sponsoring également, il contribue parce que pour avoir été sponsorisé également par quelques marques de suppléments alimentaires, tu joues le jeu. Tu joues le jeu, tu penses que c'est bien, que ça va t'aider. Puisque tu fais de la promo de ça, les autres pensent que c'est bien aussi. Mais dans les faits, rien ne vaut l'alimentation. Ça permet déjà plein de choses. Ça permet d'optimiser ce que tu vas apporter à ton corps. Tu sais, on dit bien qu'on est ce que l'on digère. Donc, si on ne consomme que des produits transformés, si on ne consomme que des produits qui sont chimiquement préparés, la résultante n'est pas fantastique. Ça coupe un peu. Au fil du temps... Ouais, je t'ai perdu. Ouais, je t'ai perdu. C'est bon, ça va. Je disais que les sportifs, au fil des années, en prennent conscience. Quand on rentre dans l'âge, comme mon cas, on essaye de trouver des solutions pour éviter finalement que les années perturbent finalement nos performances. Et du coup, on se tourne de plus en plus vers des solutions naturelles. Et c'est ce que j'ai fait en fait quelque part. Et pour en revenir, je pars un peu dans tous les sens. On va se recentrer. Pour en revenir à ce que tu me posais comme question sur mes petites astuces, effectivement, l'une de mes premières astuces, c'est au niveau de mes apports en macronutriments, et notamment par rapport à mes protéines, c'est de diversifier leurs sources et avoir des protéines végétales animales, en patchwork, et idéalement des protéines animales crues. Alors, j'ai la chance de vivre en Bretagne. Donc, ça me permet de pouvoir aller pêcher, ça me permet de pouvoir aller récolter. Mais cette combinaison, bon, je n'ai rien inventé, parce que Serge Mubret, qui est un sportif légendaire français des années 80, lui faisait ses préparations à la crevette et aux poissons crus. Tu vois, donc, il avait anticipé ça. Je ne dis pas qu'il ne faut manger que du poisson cru, par ailleurs, mais la variété, en fait, de ces sources de protéines, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est effectivement de prendre en considération ces micronutriments, qui sont tout aussi importants, et on en a pleinement conscience quand on est en naturopathie. Et donc, du coup, de faire en sorte, sans pour autant se supplémenter, avec une cure de magnésium, une cure de zinc, une cure de ceci, une cure de cela. Il y a des combos magiques, comme la levure de bière, comme les algues. Alors là, encore, c'est pareil, j'ai cette chance de pouvoir aller récolter mes algues, mais manger des algues, voilà, c'est un combo fantastique, ça permet en plus d'avoir suffisamment d'iode pour bien stimuler sa thyroïde, intelligemment, et puis là, on est sur des combos gagnants. Donc, quand tu combines une alimentation en protéines avec des sources variées, privilégier le cru, privilégier la micronutrition, en y intégrant évidemment, le matin, un petit jus avec du curcuma, du gingembre, et puis des fruits et des légumes du jardin, bon voilà, on est sur des combos idéals. Et j'ai remarqué, puisqu'il m'arrive sur certaines années que, hors Covid, de faire un certain nombre de compétitions et donc d'enchaîner finalement à mettre à rude épreuve mon corps pour ses préparations, quand tu fais attention à soi, quand tu manges énormément de cru, il y a une différence en termes de récupération, en termes de bien-être, en termes de mental, il y a énormément de bénéfices, énormément de bénéfices. Mais là encore, c'est pareil, j'ai cette chance de pouvoir vivre sur le bord de mer et on parlait tout à l'heure des bains froids, c'est vrai que pour récupérer après une bonne séance, le fait d'aller simplement se tremper dans l'eau froide, voilà, c'est une solution extraordinaire pour pouvoir récupérer plus vite, pour pouvoir faciliter l'endormissement, pour pouvoir faciliter la récupération, c'est magique quoi. Je suis parti dans tous les... Non, 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 mais ça m'intéresse, moi j'aime bien, je suis preneur, je suis preneur, on a parlé de bains froids, on a parlé d'alimentation crue, on a parlé un petit peu de chrononutrition, c'était plus en off, mais on est un petit peu aussi sur le respect du coup de son rythme chronologique, on a parlé du respect des macros, de la qualité des aliments, de la diversification, donc on a déjà abordé plein de thèmes intéressants, j'imagine peut-être qu'aussi en phyto, dans le cru, l'utilisation des jus, des graines germées, tu dois avoir pas mal de cordes à ton arc, tu dois aussi avoir l'aluminant rapide avec la bretagne. Les graines germées, c'est un incontournable en plus, moi je suis très fan des graines germées de lentilles parce que c'est un apport en protéines optimal, c'est systématiquement ce que je mange moi le matin personnellement avec du tahine et puis du pain de flore, du sarrasin parce que j'essaye d'éviter au maximum du coup sur ces apports en macros, en glucides, évidemment, enfin évidemment, j'essaye d'éviter le gluten en tout cas, j'essaye d'éviter les lactoses et du coup ici avec le sarrasin qui est riche en tryptophanes, pour moi c'est la référence, on ne peut pas être en Bretagne et ne pas manger de sarrasin, de galettes, de galettes de blé noir, tu vois, donc ça c'est un classique les galettes du matin à la bretonne, c'est mon petit-déj tous les jours. Ça tu vois, c'est le petit combo gagnant à chaque fois, soit le pain de fleur, soit la galette avec le tahine et puis les graines germées, ça c'est le combo gagnant du matin. En sachant que pour éviter la glucocytose digestive, tu commences par du cru évidemment, sur tous tes repas, quoi qu'il en soit. Et moi des repas, j'en ai 6, parfois 8 par jour. Oui, ce qui peut faire la machine aussi. Oui, donc c'est super important de prendre en considération ça. Tu parlais de chrononutrition également, c'est sûr que tu vas adapter ton alimentation et la période à laquelle tu vas t'alimenter plutôt vers des lipides, des glucides ou des protéines suivant ton cycle de journée, suivant tes périodes d'entraînement, puisque moi je m'entraîne au moins deux fois par jour. Donc tu vas éviter évidemment de consommer avant de t'entraîner. Tu vas par contre consommer après t'être entraîné et il y a donc toute une organisation à mettre en place parce que c'est vraiment rythmé, quoi. Il ne faut pas se planter parce que s'entraîner sans s'être correctement alimenté, enfin sauf sur l'entraînement du matin qui est agent, c'est un problème parce que tu n'auras pas suffisamment d'énergie, tu n'auras pas suffisamment deux matières pour pouvoir après reconstruire. Il y a énormément de choses à prendre en considération et puis on est également tous différents. On a des rythmes de vie professionnels, familiales, qui nous sont propres. On a des tempéraments également qui sont complètement différents donc ça également c'est à prendre en considération et on est assez sensible en naturopathie. Et puis tu parlais de phyto, moi sur la phyto il y a des choses toutes simples que j'aime bien consommer également, on parlait de cru tout à l'heure, je vais revenir parce que j'adore en parler mais c'est la soupe d'ortie par exemple. Chante adaptative, parfaite. Des champignons, j'en ai un petit peu ici donc tu fais une soupe de champignons crus, voilà, tu es sur un apport de protéines végétales, tu prends des orties, très très riches également en protéines, tu peux y aller les yeux fermés. Donc on est en plus sur une alimentation qui peut potentiellement être beaucoup moins budgétivore parce que comme je te le disais, moi entre 3 et 5-6 grammes de protéines par poids de corps, sachant que je fais presque 100 kilos, tu fais le calcul, ça fait si je mangeais que de la viande, ça ferait quelques steaks hachés à consommer et puis voilà, de la monnaie, beaucoup de monnaie. Et il faut savoir aussi que mon sport, c'est un sport non professionnel en France donc automatiquement pas de rémunération par les sponsoring par rapport à ça donc il faut trouver des solutions pour pouvoir avoir une alimentation optimale et peu coûteuse finalement mais de qualité. et tu vas utiliser des plantes encore adaptogènes, il y a le romarin aussi qui est génial, plantes adaptogènes qui travaillent sur le foie qui sera excellent du coup pour... Oui, et puis la menthe, tu vois, la menthe poivrée, la menthe poivrée, moi j'en ai plein mon jardin parce que j'en consomme énormément parce que comme on le disait tout à l'heure, tu sollicites énormément ton système digestif donc la menthe poivrée, moi c'est un truc que j'utilise beaucoup évidemment en phyto, il y a plein d'autres outils que tu peux utiliser notamment pour la détox de ton foie parce que sur un sport qui va nécessiter quand même un influx sanguin assez important, une alimentation ou une sur-alimentation, ton foie, il en prend plein la tronche. Tes reins également, ils en prend plein la tronche parce que tu peux consommer jusqu'à 8-9 litres d'eau par jour sur les phases de préparation donc tu as intérêt d'avoir derrière des reins, un foie qui fonctionne parfaitement bien et de bien gérer justement tes détox en amont et après une compétition avec tous les outils de phyto que l'on peut connaître par ailleurs. Moi je suis assez décoction donc je vais plutôt là-dessus et puis les plantes en EPS aussi. Je suis assez embryon thérapie aussi avec Bourgeon de Cassis que je mets systématiquement dans mes boissons d'entraînement. J'ai fait un essai justement en mettant du Bourgeon de Cassis dans mon eau d'entraînement et comme elle a une action cortisone-like, je me suis demandé s'il n'y avait pas un effet sur le pumping. J'avais trouvé, j'ai essayé sur 2-3 séances que j'étais efficace sur ma séance mais zéro pump. Ce n'est pas grave en termes de réaction mais j'avais zéro pump. C'est peut-être une impression que j'ai eue et un ami qui fait des compétitions de street workout qui lui avait des problèmes à cause du pumping, je lui ai mis justement du Bourgeon de Cassis pour essayer de gratter 2-3 répétitions en C-compète pour éviter de congestionner au niveau de sa chaîne scapulaire à la fin de ses séries. Je ne sais pas si ça marche aussi. Moi, j'utilise du Bourgeon de Sequoia hors training pour le côté testostérone et le côté endocrinologue en déprinologie. Tout ça, ce sont des techniques vraiment variées, intéressantes. Pour moi, c'est graines germées de fénugrec, un petit anabolisant naturel. Après, le Bourgeon de Cassis, ça dépend de la quantité que tu mets dans ton eau. Moi, je mets en moyenne 20 gouttes par litre pour te donner un ordre d'idée. Et puis, j'aime bien également utiliser, surtout sur les phases de préparation de compétition où le stress est très présent, les fleurs de Bac. Toujours dans mon eau d'entraînement, de telle façon à pouvoir lutter contre la peur, contre le stress le jour de la compétition et puis même quelques jours en amont, parce que tu as quand même une pression qui grandit avec toujours cette crainte de ne pas performer de façon optimale le dit-et. Donc, c'est pour ça. Pour la phyto, on ne la détourne pas du tout par ailleurs par rapport à ce qu'on fait au quotidien en naturopathie, mais on l'adapte par rapport à la pratique. C'est une très bonne idée. Les fleurs de Bac, je n'y aurais pas pensé. Surtout la phase de préparation, on est haut en cortisol, stress à mort, les catécholamines, c'est une très bonne idée de l'adapter. En plus, on peut l'individualiser. C'est génial par rapport au type de peur et de crainte. Je n'y pensais pas du tout. Mais en plus, tu sais, quelqu'un qui s'est blessé par exemple, quelqu'un qui s'est blessé à une compétition ou un entraînement et qui a dû s'arrêter pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et qui reprend le sport, il va être automatiquement dans une panique, dans une inquiétude. Et là, les fleurs de Bac, elles ont tous leur intérêt. Donc après, tu adaptes évidemment tes préconisations en fonction de la situation et de l'état psychoémotionnel de la personne. Mais moi, j'ai remarqué chez mes consultants beaucoup de résultats positifs. En plus, vu que tu l'intègres dans l'eau de boisson d'entraînement, ça passe tout seul, ils n'oublient pas de la prendre déjà. Et puis, ça invite aussi et ça oblige les gens à boire parce que ça aussi, c'est un problème. C'est le nombre de sportifs qui finalement ne s'hydratent pas correctement. Et toujours sur la logique de la situation, il y a une chose qu'on oublie assez souvent, c'est que le contenant de ton eau, déjà la qualité de ton eau, il faut que ce soit, moi je ne suis que pour une eau qui est légèrement acide, tu vois, une eau de source qui va servir avant tout de vecteur d'élimination, donc elle n'a pas besoin de m'apporter quoi que ce soit d'autre si ce n'est que cette dynamique d'élimination, mais le contenant a son importance et malheureusement dans le sport on a trop souvent des contenants type shaker, type gourde qui sont en plastique avec potentiellement des perturbateurs endocriniens, tu vois, donc il faut éviter ça au maximum, alors heureusement maintenant il y a de plus en plus de gourdes en inox et puis les sponsors commencent à comprendre ça aussi, on commence à recevoir sur les compétitions ce type de matériel et ça c'est vachement important et l'eau, les bienfaits de l'eau sont vraiment à prendre en considération. Non mais oui et au niveau des graines germées ça revient à fond parce que je pense à un youtubeur qui est méga connu qui fait des compètes en bodybuilding, tu le connais, c'est Jujimufu, tu sais, c'est un blanc américain qui doit avoir je ne sais plus combien de millions d'abonnés et lui, il a une consommation mais industrielle de graines germées pour ses compètes et on le voit dans sa cuisine et il t'envoie des bacs qui doivent se consommer une boîte à chaussures par jour de graines germées et il arrive. Je ne sais pas que j'en suis loin mais pour tout te dire, ici, je fais 2 kilos de lentilles par semaine. Moi, j'en suis à moins mais c'est génial. C'est génial. Et tu vois, en fait, l'intérêt des graines germées, on parlait de petites astuces, radis noirs, tu vois, justement, on parlait tout à l'heure de détox deux fois, radis noirs, idéal. Donc, le fenugrec post-training, moi, c'est un truc, c'est pareil, que j'aime bien consommer après mon entraînement avec des oeufs. Cette force qu'ont les graines germées, déjà, cette facilité que l'on peut avoir d'en avoir tout le temps, le coût des... Enfin, voilà, ça coûte quand même relativement peu cher et puis, bon, on est aussi sur un côté gustatif et on mange quelque chose. C'est quand même autre chose de manger des graines germées que de se taper un shaker post-training, tu vois. C'est comme les pollens. le pollen de miel. Moi, le pollen de miel, c'est mes acides aminés post-entraînement. Je n'ai pas besoin d'avoir une poudre qui vient de je ne sais où. Voilà. Donc, moi, mes suppléments, ils sont super simples. Tu vois. En plus, le pollen est riche en enzymes, riche en vitamines B12. La B12, les gens qui ont une activité nerveuse en manquent régulièrement. Les enzymes pour la digestion, c'est un aliment qui est fantastique. Pour le fenugrec, pour la petite histoire, le français de base le savait empiriquement. Le paysan savait que si sa vache allait manquer un petit peu de muscle, on la mettait aux graines germées de fenugrec et on arrivait à recapitaliser glandulairement l'animal. Donc, c'était vraiment un savoir paysan. On faisait de la viande sur l'animal en rajoutant du fenugrec. C'est génial. Et nous, on n'a fait que reprendre ce savoir finalement en observant le monde paysan. mais assez méconnu quand même parce que tu vois le fenugrec, quand on en parle, peu de personnes ont conscience de... Alors, c'est un anabolisant naturel, ce n'est pas non plus un truc de ouf, mais il a quand même cet effet-là. Et c'est pareil, ça ne coûte rien et c'est naturel. Et c'est vraiment naturel. C'est local, ça pousse en France, c'est reminéralisant, blindé d'enzymes. Les bodyblers, du coup, comme tu dis, on a besoin de manger 5-6 fois par jour. Là, on en rajoute un capital enzymatique qui n'est pas négligeable pour la digestion. Que demander de plus ? Et tu vois, tu parles d'enzymes, je pense également microbiote, du coup, par... C'est également un point sur lequel moi, je suis très attentif. Je ne l'étais pas du tout auparavant, je le suis maintenant énormément parce que parce qu'en s'alimentant autant, en éliminant autant, en sensibilisant et en demandant à son système gestif autant de boulot, c'est nécessaire de temps en temps de pouvoir l'accompagner, l'aider, le stimuler. Et tu vois, on nommait assez souvent, d'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise très souvent mes produits de mon potager, j'ai cette chance-là et je les lave très peu. Donc, voilà. Tu sais pourquoi je voulais dire ça, mais je l'ai dit. Pour l'apport justement en probiotiques, les prébiotiques avec les fibres de légumes, les probiotiques avec finalement tout ce milieu propre à la terre. C'est ça, c'est ça. Donc, tu as la chance d'avoir le potager et c'est quand même la meilleure base possible, c'est clair, pour une préparation, d'avoir ses propres légumes, fraîcheur optimum. Toi, tu es au bord de la mer, donc tu as les poissons, les crustacés, tu as le bain froid, la lumière, tu peux vraiment faire de l'hygiénisme pur dans ton milieu. Exactement, je suis un grand pêcheur, je pêche assez régulièrement, soit en apnée, soit au bateau et je fume également mon poisson à très basse température. Donc, on est toujours dans l'alimentation crue, tu vois, c'est-à-dire que je, à l'occasion, si tu viens en Bretagne, tu pourras goûter mon macro fumé à très basse température, tu vois, 16 heures de fumaison et donc, on est dans quelque chose de très plaisant au niveau gustatif et qui, au niveau nutritionnel, est optimal également. Moi, ça me fait rêver parce que c'est ma vie d'avant, je suis charenté et moi aussi, on fumait les poissons, enfin, pas moi, mais les potes et tout, on allait pêcher, moi, je faisais les bains de mer parce que j'allais surfer en hiver, était toujours dans l'eau, donc ce monde hygiéniste me manque totalement parce que moi, en étant à Paris ici, j'essaye de trouver des alternatives finalement artificielles alors que toi, tu as la version naturelle, c'est ça qui est intéressant. C'est très bien, une séance de cryothérapie et aller se baigner en mer, la différence, elle est énorme, il n'y a pas photo. Il y a le potentiel vitalogène avec l'apport, ce qu'on appelle d'ion H-, la négativation que l'on a naturellement et nous, en tant que citadin, on est coupé de cette négativation qui d'ailleurs, les études sont sorties, les Japonais ont travaillé dessus, avant, nous prenaient les naturopathes pour des mecs perchés, maintenant, toutes les études sont dessus, tout ce qui touche à la négativation, c'est-à-dire l'apport électrique d'ion négatif par rapport au contact naturel qu'on peut avoir avec le sol pieds nus, la terre pieds nus, les mains dans la terre du jardinier, l'arrosé du matin, se baigner dans la mer, se baigner dans une rivière, tout est maintenant sur Pummeds et personne ne contredit le truc et toi, tu as la chance d'avoir tout ça. Nous, du coup, le fait de vivre en ville, nous, on aurait plus tendance à avoir un terrain oxydé, oxydé par un manque justement d'apport en ion H-. Ça se voit, vie parisienne, tête de Parisien. C'est ça. Bon, voilà. Du coup, moi, si tu veux, je vais bien reprendre un petit peu la suite et parler un petit peu d'un autre œil, c'est-à-dire que j'aurais l'œil de l'amateur en culture physique et l'œil du naturopathe. Alors, je vais plutôt montrer en quoi, finalement, la musculation rentre dans les processus de naturo pour tout le monde, c'est-à-dire vraiment pour monsieur tout le monde. La personne qui a porté la naturopathie en France, Marc Chesso, a fait une synthèse, en fait, d'autres auteurs avant lui et il a utilisé essentiellement deux auteurs Georges Rouet qui était un médecin, éleveur de chevaux et bodybuilder avec à 70 ans un corps en V, une densité musculaire incroyable et en fait, cet éleveur-là de chevaux s'est rendu compte qu'il pouvait faire d'un âne un cheval de course entre guillemets, faire la même chose avec ses élèves de 10-15 ans. Donc, il faisait de l'hygiéniste de base, c'est-à-dire qu'il les faisait pousser lourd, manger lourd, on n'était pas sur de la diète naturelle de base, on était vraiment sur des bons produits du terroir entre guillemets, mais pas spécialement crassant et des bains froids. Donc, en 1890, le mec tapait des bains froids était comme hiver à 70 ans, 80 ans, poussé lourd et mangeait des graines germées et mangeait des bons aliments. Donc, ça, ça a donné un petit peu l'idée à Marchesso de vouloir régénérer la population. d'ailleurs, le livre de base de Georges Roué s'appelle « L'art de créer le pur sang ». C'est-à-dire, le but du jeu, c'est de faire grimper l'échelle humaine d'une personne jusqu'à un point ultime, de faire d'une meilleure personne, si vous voulez. Tout simplement, en travaillant sur cet aspect nerveux et glandulaire. En nature, on a toujours cette petite pyramide qu'il faut que j'évite de faire dans une caméra, on va me prendre pour un illuminati après. c'est qu'on essaye de faire grandir le pan nerveux ou le pan glandulaire la personne. On a des, comment on appelle ça, une morphotype en naturopathie qui sont très schématiques mais très intéressantes qui montrent finalement que des personnes qui sont avec une faiblesse glandulaire, ce sont tous les neuroarthritiques, le type César, très longiligne et autres qui ont des problèmes digestifs et on a de l'autre les sanguinopléthoriques, ça va être mon Obélix, un super système glandulaire, des faiblesses nerveuses et un autre schéma de fonctionnement et finalement en adaptant les sports, si j'ai un gros type Obélix mais un gros musculaire quand même avec une grosse charpente, une grosse ossature, j'aurais plus intérêt à lui faire faire des activités cardiovasculaires ou sinon du HIIT tout simplement, j'aurais plus ce genre d'avantages et la musculation, je vais vraiment le réserver à les autres deux tiers de la population, c'est-à-dire aussi bien mon musculaire que si bien aussi mon neuroarthritique, la personne fine où je vais essayer de créer de la viande. En créant de la viande, on va déjà augmenter le système glandulaire, le capital glandulaire, la circulation globale, le corps est aussi une histoire de circulation, une histoire de plomberie comme disait le docteur Salmanoff et le fait de ramener de la musculation et du pump au quotidien, finalement, on donne moins de travail au cœur, le fait d'avoir ce pump au quotidien, moins de travail aussi au plexus parce que le corps est toujours assisté par le plexus en termes de circulation et aussi bien au niveau du pump, de la marche avec les semelles, j'ai oublié le nom, mais notre voûte plantaire à chaque pas qui permet justement cette circulation. Donc pour venir sur Jean Jouet, je ne veux pas partir trop loin non plus, Jean Jouet a vraiment donné cette ligne directrice à Marchessault et derrière, il y a un autre personnage que tout le monde connaît, c'est Edmond de Bonnet. Edmond de Bonnet, c'est un Lillois du début du siècle, une masse de 100 kilos avec une densité incroyable. C'est-à-dire, il était naturel mais son physique était époussoufflant, des abdos, une force de dingue et autres et ce mec-là avait monté du coup les premières grosses écoles de culture physique à Lille puis à Paris donc il faut aller voir ça avec les poids old school avec les boules et tout quand on voit les livres c'est merveilleux et les physiques de l'époque n'ont rien à envie finalement à nos compétiteurs d'aujourd'hui. Une densité, des abdos, des épaules, enfin tout y est un équilibre, une recherche de l'esthétisme un peu comme dans les livres de Sendo. Sendo du coup qui a, quand on offre le Sendo d'or pour les Olympiades c'est ça en fait, c'est l'inventeur du bodybuilding le côté esthétique où on recherche l'esthétique des statues grecques un petit peu avec l'équilibre parfait et pour revenir à Déboné, Déboné avait vraiment cette culture du soulevé de terre, cette culture du squat, les lettres de la noblesse du sport en naturopathie passent par ce que apportait le bodybuilding, le squat, le soulevé de terre, les, quand on a le poids tout ça en arrière pour ouvrir la cage thoracique, je ne sais plus comment on s'appelle cet exercice qu'on ne fait plus pour ouvrir la cage thoracique, du pullover, du pullover et autres, on est sur finalement une recherche de l'équilibrage des chaînes musculaires, de l'appréhension des faiblesses musculaires et des faiblesses en termes de chaînes plus courtes, muscles plus courts et autres. C'est vraiment la même, c'est ce que le bodybuilding a apporté à la naturopathie et non l'inverse. Et en tant que naturopathe, je mets du sport obligé, obligatoirement à chaque personne. Une personne sédentaire, je vais lui apporter deux aspects. La marche au quotidien, l'aspect NEED, tu sais, non-exercice activities, est-ce que la personne marche pour son péristatisme fonctionne au niveau de son énergie en règle générale avec sa balance, je cherche le thème, c'est pas grave, je le trouvais plus tard. Donc au niveau de son énergie en règle générale et on regarde aussi l'oxydation, la course du diaphragme. En bodybuilding, on essaye toujours de créer une bonne cache thoracique surtout sur les physiques old school. En naturopathie, on se rend compte que la plupart des gens sédentaires ont un diaphragme bloqué. Ce diaphragme qui ne veut pas faire une course complète. On se retrouve avec des respirations relativement hautes. Donc le bodybuilding nous aide à redébloquer ce diaphragme et cette course de diaphragme va être importante pour l'oxydation de certains types d'acides, notamment les acides pyruviques, les métabolites intermédiaires que nous avons juste en produisant notre énergie qui ont besoin d'être oxydées. Donc on va pouvoir désacidifier une personne par le mouvement. C'est-à-dire que même si le mouvement est acidifié avec l'acide lactique en bodybuilding, cet acide lactique normalement est fait pour être traité aussi bien par voie oxydative et aussi la voie rénale ou alors, comme on connaît pour certains acides plus lourds, pour la peau avec les glandes sudoripares. Et donc, le bodybuilding pour moi est un outil essentiel. Et en consultation, je suis dans un centre de récupération sportive à Paris qui s'appelle le centre Neuro-Recup, affilié à Pôle Recup. Et j'ai mis en place en plus de ce travail traditionnel de naturopathie, un questionnaire pour les sportifs où j'ai le pan glandulaire, donc hormones et le pan nerveux qui me permet d'avoir un petit peu ces deux axes et de travailler justement de manière plus pointue sur les sportifs. Car les sportifs, par rapport aux personnes normales et lambda, je les compare un peu comme des voitures à des voitures de course. C'est-à-dire qu'une personne comme moi, je suis une deux chevaux et une personne comme toi, on est plus sur une Porsche. Donc, une Porsche, j'ai rien contre Porsche, mais Porsche, ça va être plus performant mais plus souvent au garage parce que du coup, on est dans la performance. Et le sportif, c'est ça qui est intéressant. Le sportif a besoin justement d'une hygiène de vie plus pointue, encore plus accrue. Et la naturopathie peut apporter justement ce que tu disais, ce genre d'outil avec de la revitalisation avec les jus. Très peu de sportifs utilisent les jus de légumes comme tu fais, par exemple, avec les jus de carottes et autres sur cet apport de revitalisation de minéraux et autres. le jus de béthrave pour détox de foie. Incontournable aussi. Le jus de béthrave pour le pumping, mais c'est mortel. Moi, ça m'est arrivé de conseiller du jus de béthrave à quelqu'un qui n'arrivait pas à bander. C'est cool. Et nous, en naturopathie, on va aussi chercher à avoir une approche de terrain. Alors, pourquoi je parle de terrain ? Parce que si on parle hormones, surtout testostérone, on se rend compte qu'un terrain oxydé est souvent un terrain justement avec une baisse hormonale et notamment de testostérone. Et quand j'ai des gens qui sont... Alors, pas dans un problème de relance hormonale sur une personne qui a eu un traitement qui a pris de la testo et autres, mais plus sur une relance hormonale sur une personne qui est en perte avec l'âge de traitement hormonal, je me rends compte qu'il y a un travail à faire sur le terrain. Et dès que je travaille en trop sur cet aspect oxydatif, notamment par la respiration, par l'alimentation antioxydante, par le ne pas nuire avec le sommeil qui est quand même la première source oxydative d'une personne, on a plein de bases de simples comme ça hygiéniques à travailler avant de passer à un traitement. Et nous, en naturopathie, c'est ça qu'on peut apporter aux sportifs de haut niveau, un travail de terrain, finalement, avec cette balance oxydative, la balance en termes de pH, l'acido basique. Alors, l'acido basique, moi, je me régale sur les sportifs, je regarde leurs dents, je vais regarder les gencives, l'inflammation des gencives, s'il y a des petites marques, leur capacité à faire du tartre, parce qu'avec les régimes, il suffit toujours macro, ce que la plupart des sportifs n'utilisent pas et ne savent pas, c'est qu'avec un terrain acide, notamment qui va se montrer par une tendance facile à faire du tartre et autre, on va avoir un terrain salivaire assez acide dont l'amylase, pour digérer et commencer à préséquencer les amidons, ne pourra pas finalement s'activer. Et on va se retrouver avec une dysbiose et une fermentation qui commencera dès le début de la chaîne au niveau de la bouche, au niveau de la digestion et des amidons. Et une mauvaise métabolisation des glucides, entre autres. Sur d'autres sports autres que bodybuilding, sur des sports plus comme triathlon, des courses de performance et autres, on va se retrouver, comme Georges Mouton le décrit bien dans ses bouquins, avec une ischémie intestinale et tu en parlais en début de notre entretien, des ischémies intestinales avec des intestins qui ne sont finalement pas irrigués en sang sur la période, tout le sang va être dans les muscles et autres et il va falloir, comme tu disais, prendre un temps avant une petite heure histoire de se reposer un petit peu, remettre un petit peu de sang au niveau des intestins. Et nous, on a tuéropathie, on a plein de techniques. Quand je prends un bain froid, par exemple, je ramène tout le sang de mes périphéries vers le noyau. C'est l'intérêt du coup des bains froids. Eh oui. Et d'ailleurs, plein d'études reviennent sur le bain froid. Moi, dans le centre où je travaille, du coup, pour le récup, les neurorécup, on a des bains à 4 degrés pour les Parisiens qui ne peuvent pas se baigner dans la Seine parce que c'est un peu compliqué. Mais on a des outils. Alors que toi, tu as la chance, tu as la mer. Toi, tu peux te faire des grands bains de lumière en Bretagne parce que je vois qu'il y a de la lumière. Nous, on a des murs de luminothérapie, par exemple, pour avoir le spectre rouge. Le spectre rouge qui a énormément de bienfaits pour la chronobiologie de l'organisme. La lumière rouge en fin de journée pour la sérotonine. Merveilleux. Pour mettre le corps en système down, c'est merveilleux, entre guillemets. Après, dans la méthode naturisme à la Herbert, comme tu dis, effectivement, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas mieux que d'être en pleine lumière et autres. Je vois beaucoup de sportifs aussi qui ne captent pas la lumière en début de journée, qui vont être comme moi dans un bureau et autres, et du coup, qui n'auront pas des taux de cortisol mesurés très élevés. Ils n'auront pas des taux au niveau thyroïdien. C'est pareil, on n'aura pas ces fameux pics de début de journée. Donc, nous, en nature, on va essayer d'apporter à travers nos dix techniques, qui sont finalement des techniques, j'insiste sur le mot artificielles, d'un cadre de vie idéal. Car la naturopathie, si je remets une définition pour tout le monde, c'est replacer un individu au centre de ses besoins physiologiques et naturels. Et les dix techniques en naturopathie, que ce soit l'alimentation, la musculation, qui représentent un petit peu le mouvement et la capsule, faire de la vie, entre guillemets, tout ce qui est phytothérapie, hydrothérapie, il y a plein d'autres, que ce soit le magnétisme, on ne va pas tous les citer, replacent l'individu dans un contexte artificiellement naturel, artificiellement bénéfique et individualisé par rapport à qui il est. Voilà. Et comme tu parlais tout à l'heure aussi, nous avons aussi l'histoire des tempéraments. L'histoire des tempéraments nous donne en fait une indication globale du fonctionnement de l'individu. Et c'est empirique, ce n'est pas scientifique, c'est empirique. Mais tu as pu le voir en consultation sur tous tes athlètes, ça ne manque pas. Ça devient même caricatural tellement que c'est vrai. En fait. Je vois un hyperneuroarthritique par exemple qui aura vraiment ce physique de César. Le cru, si j'ai un intestin enflammé, il va tout de suite gonfler. Par contre, si je fais la revitalisation comme tu fais toi avec tes athlètes par exemple et que je l'habitue peu à peu, on va réussir à lui refaire manger du cru, à désinflammer cet intestin. Il y aura tout un processus. J'aurais aussi des problèmes de digestion hépatique, au niveau hépatique. J'aurais peut-être des flatulences d'après-manger sur un neuroarthritique sportif car son foie n'aura pas tendance à avoir suffisamment de bile pour venir alcaliniser cet intestin et lutter contre les débuts de fermentation. Donc, la naturo peut apporter des outils annexes vraiment intéressants en termes de revitalisation sportive. Et pour revenir sur ma problématique de base, la musculation est une... comment dire... est essentielle à la santé humaine. L'homme est fait pour le mouvement, l'homme est fait pour porter des trucs lourds. Redonnons les lettres de noblesse à la naturopathie. Ce n'est pas un truc de magasin bio avec des femmes en foulard habillées en désiguales. C'est un truc où on voit dans les livres avant années 70, des mecs qui poussaient lourd, le vélo faisait du soulevé de terre. C'est ça la naturopathie. C'est du soulevé de terre et de l'hygiène de vie du bon sens paysan. Voilà. Amen. Ah, ça fait du bien. Ah oui. Voilà. Moi, quand tu parlais, je pensais également à un autre point qu'on n'a pas évoqué, c'est les phases de jeûne. Alors, c'est vrai que le jeûne par Instagram est très souvent mis en avant avec ses jeûnes intermittents, mais ce n'est pas efficace pour tout le monde, par ailleurs. Mais le jeûne, par contre, ou les monodiètes sont quand même extrêmement utiles dans des situations préparatoires ou post-compétition pour apaiser et faire en sorte que la personne puisse récupérer sereinement et recentrer l'énergie qui est utilisée par son système digestif pour autre chose et notamment la régénération cellulaire. et très souvent, ça, c'est la crainte qu'ont systématiquement les sportifs que j'ai quand je leur demande de jeûner un jour, deux jours, trois jours. c'est tout de suite cette appréhension de dire mais ce n'est pas possible, je vais perdre du poids, je vais perdre de la masse musculaire, pire encore, c'est dangereux. Alors, il y a un protocole à mettre en place par ailleurs, mais le jeûne a d'excellentes vertus pour récupérer. Ça, c'est un truc sur lequel moi, j'aime bien travailler par ailleurs. D'ailleurs, pour appuyer ce que tu dis, Robert Masson dans ses livres disait, je ne sais pas si tu m'entends, ça a coupé, bon, si ça remet, Robert Masson disait dans ses livres, rassurez-vous, quand vous jeûnez ou quand vous faites des monodiètes, des phases vraiment de détox, vous perdez du poids, oui, mais vous perdez quoi ? De l'eau et des déchets colloïdaux parce qu'une personne intoxiquée peut avoir jusqu'à 2 kg de déchets colloïdaux circulants. Donc ça, c'est les chiffres apportés déjà par Salmanoff à l'époque, on sait ça depuis les années 50. J'ai eu comme ça des clients qui avaient des craintes ah ben non, si je retire mes alivons, je perds du poids et j'avais beau leur dire tu perds de la flotte, donc de la charge sarcoplasmique finalement, tu perds également des déchets colloïdaux circulants. Donc finalement, on détoxifie pour mieux après assimiler. Je suis d'accord avec toi sur les monodiètes. C'est-à-dire qu'une monodiète le soir comme faisait Christian Brun, il disait par exemple à ces personnes qui venaient sportifs, il disait venez une fois par semaine, vous faites une monodiète le soir, comme ça vous faites une digestion d'une heure le soir, un repos digestif de 16 heures. Vous prenez votre repas, vous terminez votre repas à 8 heures, 20 heures, donc finalement ta digestion une heure, tu reprends le lendemain à midi, 13 heures ton repas, ça te demande zéro effort. Tu as fait du coup un jeûne intermittent sans te rendre compte et tu as fait un balai intestinal avec ta monodiète qui peut être intéressant avec par exemple si je prends des poireaux pour avoir l'aspect durétique pour tous les sportifs en acidose ou à l'inverse plutôt une soupe de potiron ou un travail avec des carottes ou autres qui auront plutôt un rôle régénérant sur le foie si j'ai des problèmes digestifs. On peut vraiment travailler sur ces deux axes avec les monodiètes et j'insiste beaucoup sur tous les profils neuroarthritiques avec les monodiètes sportives pour les neuroarthritiques sportives. Mon juge César, je vais plutôt lui faire faire une monodiète le soir et mon Obélix, je parle toujours avec Astérix Obélix parce que ça parle à tout le monde donc mon Obélix, je vais plutôt lui donner un jeûne intermittent des phases de jeûne. C'est plutôt les méthodes enseignées par Marché Sceau et je trouve qu'elles sont merveilleuses et effectivement, il n'y a pas de perte musculaire quand on est sur des phases courtes comme ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est sur des pratiques courtes donc on ne va pas cataboliser, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça et mieux encore, on va mieux récupérer, on va réduire le niveau inflammatoire de l'individu donc c'est que du bonus, c'est que du bonus. Et il y a une question que j'aimerais, que j'ai pour avoir ton point de vue, ton point de vue alimentaire et ton point de vue chronobiologique, est-ce que tu, du coup, dans ta chronobiologie de tes suivis, est-ce que tu auras tendance à faire un petit peu comme le professeur Ayrtox, c'est-à-dire à mettre du gras le matin pour produire du coup des hormones comme tout ce qui est à base de cholestérol avec le cortisol et autres et des protéines pour tout ce qui est amines et autres dopamines et autres sérotonines le matin et est-ce que du coup, le soir, tu auras tendance à amener tes macronutriments sur une digestion plus courte avec par exemple du poisson blanc, des oeufs ou des choses qui demandent une digestion courte le soir en termes de chronobiologie, est-ce que tu as comme ça une application personnelle ? J'allais dire que ça dépend de l'individu. En fait, tu adaptes à chaque fois et puis ça dépend également du sport pratiqué parce qu'entre un culturiste et un triathlète, les attentes ne sont pas pareilles, les temps d'entraînement ne sont pas les mêmes non plus, la recharge de son glycogène n'est pas la même non plus. Tu vois, un bodybuilder par exemple, dès le matin, il va tout de suite recharger en glycogène. Moi, par contre, pour un triathlète, je vais plutôt faire ses recharges en fin de journée et bénéficier en fait de cette phase de repos de la nuit tandis que le bodybuilder, lui, il va en plus, son dernier repas va être très souvent vers 22h. il ne faut pas mettre de glucides à ce temps-là pour lui parce qu'il va les stocker directement en masse graisseuse, il ne va pas l'optimiser. Donc, en fait, j'allais dire, je réponds un peu comme un normand, c'est du cas par cas ni plus ni moins. C'est une très bonne réponse et tu m'as appris quelque chose. Je n'avais pas pensé à ça du coup à la recharge glucidique du matin pour le bodybuilder et la relation que tu as fait entre le sportif type triathlon et bodybuilder très intéressant au niveau de l'approche. Tu m'as appris un truc non, très bien. Non, mais très bien. Est-ce que aussi, dernière question, après, on va peut-être couper parce que ça fait quasiment 50 minutes. Est-ce que tu as aussi une approche au niveau comment dire au niveau endocrinopsychologie, tu sais, avec les profils hyperthyroïdiens, les profils surrénaliens, les profils hypophysaires, cet ensemble de profils qu'on étudie en naturopathie venant du professeur Gauthier, également d'un autre professeur que j'ai rencontré en plus dont je n'aurai pas le nom maintenant, tant pis, de Chazot, voilà, professeur de Chazot, qui vont justement montrer que des profils endocriniens auront une autre comment dire, une autre approche alimentaire auront des difficultés à faire des efforts. Je vais donner un exemple très simple. Il y a deux jours, j'ai eu une cliente qui est hyper thyroïdienne et je sais qu'elle, elle n'est pas du matin. Je sais qu'elle a envie de plein de glucides le soir. J'arrive à lui faire faire du sport à 17h, mais pas à 8h du matin. Et mon but du jeu, c'est du coup de faire tout ce qu'elle n'a pas envie de faire, mais petit à petit et de lui apporter plus et pas lui apporter du moins. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que des fois tu as eu dans ton expérience ce sont des données que tu peux utiliser pendant ta rencontre quand tu fais ton bilan de vitalité par exemple. Après, dans une préparation et dans un suivi naturopathique, j'avoue, je n'utilise pas trop cette technique-là. Je reste quand même assez sensible. Tu parlais de Christian Brun tout à l'heure. il a fait un bouquin notamment sur les analyses de sang. J'aime bien l'utiliser parce que, tu vois, sans rentrer dans une analyse très technique, n'empêche que une analyse sanguine, moi, c'est ce que je demande systématiquement à mes consultants pour savoir est-ce qu'ils en sont au niveau de leur production hormonale parce que tu parlais de l'hipide tout à l'heure et de la production d'hormones. l'analyse et puis la proposition alimentaire, elle va prendre en considération également ce paramètre-là. Alors, on n'est pas, ce n'est pas notre métier premier au niveau de la naturopathie, mais on peut s'appuyer sur ces outils-là pour pouvoir adapter notre proposition au mieux et surtout, puisque c'est le principe premier en tant d'éducateurs de santé, c'est d'optimiser la force vitale de l'individu et optimiser du coup pour le sportif vers ses performances finalement et sa capacité à pouvoir se régénérer parce que c'est ça le truc, quand on parle d'optimiser sa performance pour un accompagnement naturopathique du sportif, c'est ça, c'est donner la possibilité à ce dernier à pouvoir se régénérer le plus vite possible pour pouvoir remonter à cheval. Donc, c'est en ça que j'utilise ce genre de choses mais sinon non. C'est vrai que la balance par exemple lipidique pour voir si la personne a l'éventail des acides gras, ça peut être très intéressant dans un suivi sportif. La glycémie de Christian, je n'ai plus le titre en tête mais je l'ai à la maison et j'ai eu la chance de faire un stage avec Christian Brun comme stagiaire avec lui. Donc, j'adore le personnage, il est fantastique. Bonjour s'il nous voit d'ailleurs. La glycémie à jeun par exemple, glycémie à jeun, si la personne a la glycémie à jeun assez élevée, effectivement jouer sur les indices glycémiques du bol alimentaire pourrait être très intéressant. Il y a plein de choses à faire comme ça et le laboratoire barbier nous donne tous les éléments, ils ont fait des petits concentrés très intéressants, des différents bilans pour les sportifs, la balance oxydative aussi qui peut être mesurable, plein de trucs. Moi, j'aime bien utiliser aussi l'indice prale dans ses préparations alimentaires parce que très souvent, on est sur une alimentation quand même très acide donc il faut trouver des solutions pour pouvoir avoir des combinaisons idéales. Tu vois, quand on parlait de chrononutrition, il y a aussi ce paramètre de combinaison d'aliments de telle façon à avoir des proportions idéales pour qu'ils puissent se régénérer, reconstruire, récupérer et aussi de telle façon à ce que ce terrain qui est de toute façon inflammatoire puisqu'on provoque une inflammation par l'activité sportive soit temporisé le mieux possible et puis après l'élimination, la facilité d'optimiser le fonctionnement des émonctoires, le fait également, peut-être aussi parce que je suis praticien en massage et en drainage lymphatique, le fait de travailler et d'éliminer le plus de lympes possible autant que possible avec le principe du brossage à sec pour l'automassage de la lymphe et puis l'aspect énergétique aussi, le fait de pouvoir faire de la digipression autant que possible dans les dynamiques de récupération, je pense notamment sur les après-course à pied, sur les après-triathlon parce que j'ai fait du triathlon également, je prenais grand plaisir à profiter de la digipression et j'essaye de la pratiquer également sur les postes de compétition aussi parce que ça permet à l'individu de le récupérer super rapidement. J'ai une dernière question et après, il faudra qu'on y ait parce qu'on commence les gens vont avoir toute leur soirée pour regarder ça. J'ai une dernière question assez simple et assez rapide. Est-ce que tu utilises du coup quelques règles pour tout ce qui est digestion avec les combinaisons alimentaires ? Est-ce que tu as des approches individualisées par rapport à ça ? De toute façon, quoi que ce soit, tous mes conseils seront sur du cas par cas. Et puis, tu sais bien, sur le bilan de vitalité, on fait un peu de cacalogie, on regarde ce qui rentre mais aussi ce qui sort. On aime bien dans la naturopathie et donc du coup, on va adapter par rapport à ça et veiller à retrouver finalement au niveau de la sortie une sortie optimale. Donc là, c'est pareil, je te réponds un peu comme un normand mais c'est vrai, on est vraiment sur des cas. Très bonne réponse de Normand, elle est très bien. Elle est très bien parce que tu as totalement résumé le truc. En fait, ça dépend, comme dit notre ami Thierry Casas-Nova, ça dépend et c'est la meilleure réponse que l'on peut donner. il m'arrivait il n'y a pas longtemps d'avoir un accompagnement avec un subis sportif et je me rendais compte qu'il n'y avait pas une digestion optimum avec des gaz et autres mais qu'il y avait quand même une sacrée force digestible, quelqu'un de 25 ans, plein d'énergie et autres mais tellement de petits repas de bodybuilder justement et beaucoup de repas qui n'étaient pas digérés. Et je lui ai apporté une solution mais qui reste une solution à un cas d'un autre cas. Je lui ai dit mais pourquoi pas faire en fait ce qu'on appelle des combinaisons alimentaires raisonnées. Pour faire simple, je lui ai dit tu vois, il y a les amidons lourds, les amidons légers, les protéines lourdes, les protéines légères. Je lui ai tout mis ça en des catégories comme ça il garde ses macronutriments et par exemple pour un repas simple je lui ai dit tu envoies ta viande rouge que tu as envie, il n'avait pas de problème d'acidose donc tu pouvais manger sa viande rouge et tu mets du manioc ou de la patate douce, un amidon léger en quantité si tu as besoin mais du coup on a quand même une combinaison alimentaire qui n'est pas respectée à 100% mais il a tellement de force digestible que ça suffit à résoudre son cas. Et là tu vois tu as une adaptation sur du cas par cas et c'est comme ça qu'on doit procéder de toute façon. Et c'est en par le biais des réseaux sociaux, par le biais on ne peut pas donner une réponse générale. La réponse générale elle n'existe pas. Chacun l'individu, on est tous fait pareil mais on est tous différents. On réagit tous différemment. C'est pour ça que notre boulot il est assez aggrave finalement parce que quand tu as vu ton client pour ton suivi tu es obligé de passer une heure, une heure et demie à taper un écrit pas possible parce que la réponse est toujours individualisée. Les naturopathes ou les coachs sportifs qui ont tendance à imprimer une feuille toute prête n'ont rien compris à notre métier. C'est ça. Et c'est toute la passion moi je le trouve passionnant parce que ça nous invite à tout le temps chercher à tout le temps adapter à être curieux à chercher du coup des alternatives parce qu'on n'a pas forcément toutes les solutions donc on se met en quête de chercher avec des confrères avec des écrits des solutions que l'on n'aurait pas forcément à l'instant présent et c'est ça je trouve le côté passionnel de notre métier parce qu'on a toujours à apprendre on en apprend tous les jours à chaque consultant que l'on a face à nous on apprend des nouvelles choses on doit s'adapter et c'est jamais pareil c'est jamais pareil c'est fantastique. je vais te laisser le mot de la fin juste avant je voudrais rajouter un petit truc voilà pour moi ce que c'est les bras d'un naturopathe regardez le bras qu'il a toi je parle de Fabrice un naturopathe normalement c'est ça c'est quelqu'un qui montre par ses conditions physiques l'hygiène de vie il pousse lourd il mange lourd il dort lourd voilà et ben moi j'applaudis pour moi c'est ça la naturopathie d'avant les années 70 qui a épisé un peu le truc et qui nous a rendu à quelque chose de très bobo alors moi je suis bobo parisien j'assume mais je pousse lourd je fais mes bains froids je dors je mange lourd voilà et j'individualise c'était mon petit mot de la fin et je te laisse ton mot de la fin mais c'est un très beau mot de la fin en fait tu sais moi j'ai tout le temps cette phrase c'est le mensana incorpora sano un corps sain dans un esprit sain et c'est mon leitmotiv depuis toujours je m'y tiens et je pars du principe que notre métier comme je te le disais c'est vraiment un métier passionnel on doit incarner ce métier on doit représenter également ce que l'on fait et voilà c'est passionnel donc transmettons parce que c'est un métier de transmission comme on le disait ensemble donc par cette vidéo j'espère qu'on aura réussi à transmettre un certain nombre d'informations susciter l'envie d'en savoir un peu plus pour ceux qui nous regardent ou échanger avec nous pour en savoir un petit peu plus également et puis et puis voilà en tout cas merci d'avoir pu me permettre avec toi d'échanger sur sur cette thématique moi qui me tiens à coeur depuis depuis très longtemps et qui est et qui est viscéral voilà et comment les gens font pour te trouver sur les réseaux pour du coaching ou te contacter du coup en fait j'ai deux comptes Instagram j'ai mon compte de mon cabinet qui s'appelle coaching vitalité qui est un cabinet de santé préventive donc c'est tout simplement sur Instagram coaching vitalité et puis mon compte athlète où là je mets plus en avant ma pratique en tant que tel avec évidemment quelques informations sur la naturopathie qui est Fabrice Tortell puisque mon patronyme dans le sport et quand j'étais militaire c'était Tortell donc voilà tout simplement et bah parfait merci en tout cas pour cette vidéo ce fut vraiment un plaisir elle va être en ligne ce soir et voilà à bientôt et voilà la Bretagne quoi à bientôt à bientôt